Ok, alors maintenant, moi, donc il y a 15 ans, le pari de JOG, à cette époque, j'étais chez Xebia, qui était une boîte de conseil en France, qui depuis a été rachetée par Publicis, je crois, c'était après mon départ. Après, je suis allé dans des boîtes de produits et de SaaS, qui ont été Cloudbeast, qui est la boîte qui fait Jenkins. Ensuite, je suis allé chez Elastic, j'ai passé 7 ans chez Cloudbeast, 3 ans chez Elastic, où j'ai travaillé sur l'observabilité, et c'est la boîte derrière Elasticsearch, Logstash, Kibana, et depuis un peu plus de 6 mois, chez Grafana Labs. Je suis Product Director, donc je suis Chef de Produits, mais à côté de ça, j'aime toujours coder, et donc je suis Contributeur Open Source. Actuellement, enfin, depuis 3 ans à peu près, mes thèmes, c'est Open Telemetry, avec le Jenkins Open Telemetry Plugin, et le Maven Open Telemetry Extension, qui tous les deux vous permettent d'avoir de la visibilité sur vos pipelines CICD. Voilà pour mon introduction. Maintenant, vous, qui est Dev de Culture ? Ok, ce n'est pas surprenant pour le pari de JOG. Qui est Ops ? Vous ne battez pas, mais il y en a quand même deux. Merci. Qui est Dev et Ops ? Enfin, qui moniteure la prod ? Il y en a quand même qui regarde la prod. Oui, notamment, il y a un des speakers, donc... Ok. Maintenant, le programme de ma présentation. Oui, 3 présentations ce soir. Moi, je suis du côté vendeur chez Grafana Labs, vendeur et projet Open Source. Ensuite, je vais parler de certains thèmes liés à Open Telemetry et à Observabilité, comment ça a changé notre monde. Ensuite, on a voulu faire venir un utilisateur avec Vincent, qui, lui, va vous parler de comment il a adopté Open Telemetry et l'Observabilité chez un client des vendeurs de solutions ou des produits d'Observabilité. Et toi, tu es chez Datadog. Donc, on est concurrent, en quelque sorte, même si on est co-opéditeur. Et tu vas nous parler plus de l'aspect instrumentation dans le monde Java et de l'état de l'art et les enjeux de l'instrumentation dans le monde Java. Donc, voilà comment on a organisé la soirée. Donc, premiers aspects, le monitoring est mort, longue vie à l'observabilité. Le monitoring est mort, déjà. Le monitoring est mort pour plusieurs raisons. Je fais partie des vieux. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, les mainframes, ça existait. En tout cas, les gros uniques, ça existait. C'était à la mode. Et il y a une transition qui est passée des mainframes vers les gros uniques. Ça s'appelait Sun Microsystem avec Solaris. On allait vers des petites machines qui s'appelaient Linux, où elles valaient plus que 5000 dollars pièce. Mais en revanche, on mettait des quantités côte à côte. Et ensuite, on a allé des architectures monolithes aux architectures microservices. Enfin, on est passé par SOA, puis microservices. Maintenant, on va même au Function as a Service. Et on est passé d'un monde qui était extrêmement fiable, avec des choses hors de prix, mais incroyablement fiables, à des choses beaucoup plus petites, qui étaient Design for Failure. Donc, AWS, on a eu cette idée que les machines pouvaient tomber à tout moment. Donc, on a changé les principes de disponibilité, avec des bases de données qui étaient massivement répliquées, pour illustrer, ou bien des déploiements applicatifs qui étaient sur plein d'instances en parallèle, au lieu de faire du scale-up. Si vous vous souvenez, à une époque, on parlait de scale-up contre scale-out. Scale-up, c'était techniquement plus simple à faire. Par exemple, Design for Failure, ça a été Netflix qui nous a parlé de ça, avec Chaos Monkey. Et le monde de l'éphémère avec des microservices, ça tombe tout le temps. Je ne sais pas si, Bruce, toi, tu as des chiffres sur Datadog, l'espérance de vie d'un process chez Datadog, mais ça ne doit pas être très long. Ça change toujours, on scale-up, scale-down. On a aussi eu des technologies d'infrastructures qui nous ont aidés ou qui nous ont accentué là-dessus, comme Kubernetes. Maintenant, Function as a Service, c'est encore plus éphémère. Je vous recommande, si vous êtes intéressés par Function as a Service, de regarder le rapport annuel de Datadog sur l'adoption des microservices. C'est passionnant à voir. Donc, tout ça, ça a fait que notre architecture applicative a complètement changé. Et on est passé de la fiabilité à un monde qui est complètement éphémère, complètement chaotique, design for failure. J'accélère. Ça a fait aussi, ça a complètement changé la nature des pannes. Autrefois, c'était hyper simple. Sur les applications monolithiques, on avait une couche applicative qui parlait à une base de données. 99% des pannes, c'était lié au file system full de la base, au file system full de l'appli. Donc, c'était extrêmement simple à monitorer. On avait 5 ou 6 points à monitorer et on savait très facilement détecter la panne et on savait très facilement trouver la cause. Et maintenant, en fait, on a des systèmes qui sont tous conçus pour redémarrer automatiquement, pour balancer sur d'autres nœuds et ainsi de suite. Et qui sont encore très interdépendants avec en plus des modes dégradés partout. Ce qui fait que les pannes, en général, ne sont pas causées par un seul problème. Il n'y a pas un seul truc qui va vous planter. Et là-dessus, je vais reparler de Datadog. Il y a un rapport passionnant sur la panne que vous avez eue récemment. Le nombre de facteurs contributifs n'était pas simple. Et le fait que le multicloud, en fait, complexifie la restauration n'était pas du tout intuitif. Donc, on est passé d'un monde de pannes très simple, enfin, relativement très simple, à un monde de pannes très compliqué parce que c'est des facteurs contributifs. Si vous aimez bien le monde de l'aérien, c'est probablement eux qui nous ont appris que les pannes chez eux ne sont jamais simples. Il y a toujours quatre trucs qui s'alignent mal, qui font que ça tombe. Et donc, c'est arrivé aussi chez nous. Donc, on est de partie sur un monde de contributing factors. Et tout ça, ça a fait que la façon qu'on avait autrefois de monitorer les applications est devenue obsolète. Autrefois, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, on avait des dashboards old school. Les dashboards old school, c'était des dashboards où à chaque fois que j'avais une nouvelle panne, je créais un nouveau dashboard parce que je m'attendais à ce que la panne que j'avais rencontrée dans le passé se reproduise. Donc, je faisais mon dashboard lié à ça. Et puis, à la prochaine panne que j'avais, je regardais tous mes dashboards et puis il y a un truc qui allait être rouge. Maintenant, ça ne marche plus parce que c'est des facteurs contributifs. Donc, si j'ai fait un dashboard pour détecter une panne particulière, il y a toutes les chances qu'il ne me serve plus jamais à rien. Au contraire, qu'il ait un effet négatif, qu'il m'induise en erreur en me disant « mais ce dashboard est vert, donc c'est que tout va bien ». Maintenant, ça ne va pas. Associé à ça, il y a les logs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à peu près la capture d'écran que j'ai fait. C'est un outil de gestion de logs traditionnel. Si jamais vous êtes habitué à faire des gros tails, soit en log management centralisé, soit sur les machines pour garder les logs d'un seul service, quand vous êtes en architecture micro-service, votre service déjà, il est déployé sur 5-10 instances, au moins 3 instances, mais peut-être sur plus. Et en fait, vos invocations métiers, elles traversent 5-7-10 services. À ce moment-là, faire un tail sur une seule couche applicative, ça ne va pas vous aider. Vous n'allez pas comprendre. Et les volumes de logs, la complexité de logs va être telle que vous arriverez à dire « ouais, ça défile ». Est-ce que ça défile plus qu'hier ou pas ? Vous ne saurez pas. Est-ce que c'est les mêmes messages qu'hier ou pas ? Vous n'arriverez pas à le voir. Vous verrez juste un flux de texte. Donc, ça aussi, c'est une chose qui est dépréciée, qui ne marche plus. Donc, on a déjà vu les métriques, les vieux dashboards, ça ne marche pas. Les vieilles façons de faire des logs, ça ne marche pas. On est un peu… Il faut tout réinventer. Et ce qu'on a vu comme symptôme, et ça, les gens qui sont sur la prod le voient bien, c'est les alertes. On a eu un problème qu'on a appelé d'alerte fatigue. C'est énormément de faux positifs sur les alertes. Tout passé au rouge, réveillait la nuit les gens pour dire « il y a une autre base de nez qui est tombée ». Et maintenant, en fait, on dit « une autre base de nez est tombée ». Ce n'est pas gênant parce qu'il y a du failover automatique. Donc, on est arrivé aussi à la façon de faire de l'alerting qui est devenue complètement obsolète. Donc, il a fallu réinventer tout ça. J'accélère, même si ce n'est pas mal. Et avec ça, on a vu l'émergence de l'observabilité. L'émergence de l'observabilité, c'est arrivé où ? C'est arrivé dans le monde des hyperscalers. J'ai fait un petit peu de recherche, je ne me suis pas éternisé parce que c'est le passé. Grosso modo, c'est venu beaucoup de Google, peut-être aussi parce que Google a l'habitude de publier des papiers académiques. Il y a eu aussi Uber et Twitter. On dira qu'il n'y a pas eu Facebook. Pourquoi ? Parce que c'est un monolithe. Je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles ils n'ont pas innové plus. C'est que c'est encore très monolithique et donc avec des besoins de monitoring. C'est relativement simplifié. Ça a été popularisé avec des papiers de recherche. Donc, il y a un papier de recherche qui s'appelle Dapper, Large Scale Distributed System Tracing Infrastructure. Il y a eu Borgmon aussi. Borgmon, c'est le Time Series System de Google qui après a été implémenté en open source par qui ? Il y a des gens qui connaissent la préhistoire ? Non, toi, tu ne réponds pas, tu es un speaker. J'aide SoundCloud, l'a créé en Allemagne, à Berlin. Et c'est qui ? C'est Promitus. Promitus, c'est une implémentation open source par SoundCloud de Borgmon. Il y a eu des implémentations aussi de Dapper Project. Il y en a eu deux. Alors, j'ai mis d'abord Zipkin, Yeager, parce que je l'aime bien. Je le trouve très bien. C'est plutôt né chez Uber. Et il y a eu Zipkin. Alors, lui, il est né. C'est une implémentation du Dapper Project, écrite en Java et je ne sais plus, je crois chez Twitter. Voilà. Qui a déjà utilisé des outils de traces distribuées ? Un petit peu. J'ai des captures d'écran. Des captures d'écran. L'avantage des traces distribuées par rapport aux métriques qu'on avait autrefois et par rapport aux logs qu'on avait autrefois, c'est qu'elles vont capturer énormément de contexte sur votre problème. Contexte, qu'on va appeler des attributs de contexte. Je vais zoomer un peu. Donc, ça, c'est une trace distribuée. C'est une application métier. Une trace, c'est un ensemble de spans qui sont des étapes dans votre code de chemin d'exécution qui va traverser tous vos services que vous invoquez. Et chaque span, donc c'est à peu près une méthode de haut niveau ou bien une méthode cliente qui va appeler un autre service comme un appel à une base de données. Et dessus, on va attacher un ensemble d'attributs contextuels qui vont vous permettre, le jour où vous avez un problème, de pouvoir troubleshooter sans avoir à redéployer en prod pour capturer plus d'informations. Qui a déjà eu des problèmes ? On se dit, ça plante en prod, mais on n'a pas assez d'informations. Il faut rajouter des méthodes, des messages dans les logs. Ok, voilà. Tous, et à ce moment-là, c'est la cata. Et donc, il y a eu cette idée de dire, on va collecter énormément d'informations de contexte. Je vais zoomer dessus. Alors, ça va être, à chaque fois que je m'exécute, mes informations de contexte, c'est au moins la machine sur laquelle je m'exécute pour arriver à détecter est-ce que c'est un problème qui touche. Une seule instance applicative, un seul host, un seul data center, une seule cloud availability zone, une seule région de mon cloud provider ou tout le monde. C'est une des choses typiques qu'on veut vérifier quand il y a un problème de prod. Une instance ou plusieurs instances. Si c'est plusieurs instances, qu'est-ce qu'il y a de commun entre elles ? Une autre chose aussi, traquer la version de votre service. Si vous faites une mise à jour progressive, voir si la régression est que sur une certaine version et pas sur les autres. Donc, c'est ça qu'on va appeler nos informations de contexte. Et c'est ce qu'on a appelé high cardinality dans le monde de l'observability. Il y a des gens qui ont dit observabilité c'est égal à haute cardinalité et il y a d'autres gens qui vous l'appellent aussi au high contexte. Donc, c'est ce qu'on va attacher à chaque message maintenant, à chaque métrique qu'on va capturer. On va donner des informations de contexte. À chaque log qu'on va capturer, on va mettre des informations de contexte. Et à chaque trace, à chaque span, on va aussi mettre des informations de contexte. OK ? Qu'est-ce que je peux faire avec ? Là, j'ai pris une capture d'écran d'un de nos concurrents à Datadog et à Grafana qui est SignalFX ou maintenant Splunk APM. Ce qu'ils sont capables de faire, si vous voyez cette service map, j'ai un service là qui doit s'appeler Checkout et je suis capable de regarder sa performance en faisant un groupe buy. En disant, je vais représenter différemment le service, la performance par Cloud Availability Zone. Comme ça, je vais pouvoir vérifier est-ce qu'il y a une Cloud Availability Zone qui a plus de trafic, qui a plus d'erreurs que les autres ou pas. Donc, c'est ce qu'on va appeler du slice on dice ou grosso modo du groupe buy pour immédiatement vérifier une hypothèse sur le comportement. Vous verrez ici, ils font un autre breakdown par le type de client, savoir si c'est un client bronze ou silver. C'est typiquement les compagnies aériennes. Vous voulez savoir si votre traitement métier, et ça, ça pourrait parler, je pense, à Miracle, est-ce que le traitement métier, il plante pour tous les clients ou seulement pour un profil sur un site de e-commerce ? Est-ce que ça plante pour toutes les cartes de crédit ou seulement sur un type de crédit parce que le fruit detection a un problème avec cette carte en ce moment ? Et pour être capable de capturer ces informations, il va falloir que, enfin, d'explorer sur ces problèmes, il va falloir que je les capture en amont. Ça va vouloir redire aussi des volumétries énormes de données. Là, j'ai fait un zoom un peu plus gros. Je ne sais pas si vous voyez toujours cette idée. N'importe quel point de mon architecture, quand j'explore, je veux pouvoir faire du groupe buy par la dimension qui me semblait judicieuse. Ensuite, si jamais je suis capable de faire du groupe buy par la dimension qui est judicieuse, finalement, c'est une distribution d'événements. Je capture plein d'événements dans un histogramme d'événements et vous allez avoir des data scientists qui vont être capables de faire des traitements automatisés pour vous dire, moi, j'ai observé que cet attribut particulier de contexte, en fait, il y a des différences entre les populations. Donc, il y a des algorithmes très anciens dans le monde des statistiques pour identifier ça et donc, typiquement, des traitements d'intelligence statistique, on va dire, qu'on peut regrouper dans la famille AIOps ou Machine Learning parce que c'est l'équipe de data scientists, vont être capables de automatiquement vous suggérer de regarder cette particularité. Donc, ça, c'est le monde de la haute cardinalité qui nous est arrivé. Autre évolution avec le monde de l'observabilité dont je vous avais parlé, les nouveaux outils avec les traces, cette notion de capturer énormément de contexte sur les données qu'on appelle high cardinalité et high contexte. Après, ce qui est arrivé avec l'observabilité, déjà, c'est une personne, c'est Charity Major, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, elle, c'est la cofondatrice de Pronicombe, c'est une personne qui est visionnaire dans le monde de l'observabilité. Alors, les gens, Beagle, vous diront, mais ce n'est pas elle qui l'a inventée parce que ça a été créé avant dans les papiers de Google et les réunions d'universitaires, à peu près, ils ont parlé, c'est elle qui l'a popularisée. Donc ça, c'est un élément important, je vous conseille de la, si vous vous intéressez à l'observabilité, au monitoring de la prod, c'est quelqu'un à suivre et elle a dit quelque chose qui était très intéressant, c'est en termes de disponibilité, de qualité de service, le nombre de neuf, de dispo, 99,9, 99,9,9,9,9, et tout ça, ça ne compte pas si jamais le service utilisateur rendu aux utilisateurs n'est pas bon. Et dans une architecture extrêmement compliquée, vous pouvez penser que vous avez tous vos indicateurs ouverts, mais en fait, le service rendu aux utilisateurs n'est pas bon et à ce moment-là, votre monitoring se plante, vous êtes gouré, vous n'avez pas regardé la bonne chose. Et avec ça, ce qui est arrivé, en complément d'alerte fatigue, ça a été l'idée de dire, on va changer notre façon de faire de l'alerting, de détecter les anomalies, on va arrêter de créer des dizaines, voire des centaines et des milliers d'alertes à droite, à gauche sur la taille du file system et à la place, on va essentiellement mesurer le rendu, l'expérience utilisateur. Peut-être dans le browser ou peut-être à la sortie de votre data center, ça c'est à débattre, mais en tout cas, on va se focaliser sur l'expérience utilisateur et c'est quand ça, ça passera au rouge que je ferai du troubleshooting et que mes outils d'observabilité me permettront de faire du root cause analysis, mais je ne vais pas chercher à mettre des alertes à droite, à gauche, partout, parce que sinon, si je me focalise sur le file system full ou la base de données, je ne détecterai pas les vrais problèmes et en revanche, je me noierai dans des faux problèmes. Ça vous va ? Observabilité, il y a aussi des standards qui ont émergé, des standards open source. J'ai parlé de Promitius déjà, qui est la première version open source de Borgmon, ce Metric Store de Google. Il y en a un autre qui a vécu assez longtemps, c'est Open Tracing, c'était pour faire des traces distribuées en version open source. Et celui qui a vraiment émergé dans le monde des traces, c'est Open Télémétrie. Je vais présenter rapidement deux technos, Promitius et Open Télémétrie. Tu as fait une brève présentation d'Open Télémétrie. Promitius, c'est un projet open source qui fait partie de la CNCF, Cloud Native Foundation. Son objectif principal, c'est monitoring et alerting sur des métriques. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des standards de faits, ce n'est pas des standards officiels, mais des standards de faits qui sont principalement PromQL. Qui voit ce que c'est PromQL, le langage de requête de Promitius ? Donc Promitius, c'est le metric store le plus largement adopté sur Terre. Je crois qu'on peut le dire comme ça parce qu'à peu près chaque cluster Kubernetes a des Promitius associés. Il a un langage de requêtage qui s'appelle PromQL et qui maintenant est universellement répandu et énormément de vendeurs d'observabilité ont décidé d'ajouter une couche de compatibilité avec le langage PromQL parce que personne ne veut apprendre un nouveau langage à chaque fois qu'il change de solution d'observabilité ou autre. Et donc ça, c'est un langage très fort qui va avec un écosystème de dashboard, souvent motorisé par Grafana, mais pas que, et qui va aussi avec des alertes qui sont préconfigurées. Si vous cherchez sur GitHub, vous allez trouver plein de gens qui ont fait des inventaires d'alertes bien faites pour le monde Promitius, tout ça grâce à la force de PromQL. Un autre avantage de Promitius, donc ça, c'est du PromQL typiquement sur Grafana, c'est le Promitius Exposition Format, donc ça, c'est la couche de collecte de données, c'est ce qu'on appelle les exporteurs dans le monde Promitius, c'est tous les petits collecteurs de données, il y a le node exporter pour vos informations au file system à côté de chaque middleware à peu près de l'industrie, vous allez voir quelqu'un qui a fait une couche qui va collecter les métriques avec le format natif du middleware et qui va l'exposer dans une page web en HTTP texte avec votre métrique et ça a créé un écosystème et une communauté qui sont incroyables et tous les vendeurs de monitoring et d'observabilité se targuent d'avoir un grand catalogue d'intégration et il y a probablement un catalogue qui est encore plus vaste, c'est celui de Promitius parce que il y a un nombre immense de personnes qui ont été intéressées à contribuer à ça en open source. Il faut que j'accélère et il me reste combien de temps ? Pardon, je regarde. Voilà. Ensuite, OpenTelemetry, aussi la CNCF, les objectifs sont un peu différents. C'est de créer une solution d'instrumentation qui est neutre des vendeurs et qui serait directement installée dans chaque middleware. Le Promitius n'avait pas ce but vraiment d'être adopté par tous les producteurs de middleware ou de couches applicatives. Là, c'est vraiment dans les objectifs initiaux. Avec ça, il y a quelque chose qui résonne énormément avec les utilisateurs, c'est la notion de Lock-in Free, c'est retirer la dépendance aux vendeurs parce que la plupart des utilisateurs de monitoring, d'observabilité ont eu un jour à changer de solution d'observabilité pour une partie de leur infrastructure ou de leurs applications et avec du Lock-in qui était très coûteux à migrer. et donc là, c'est très attrayant pour les utilisateurs. Il y a une autre dimension importante d'open télémétrie, c'est l'unification, l'unification à la fois des signaux, les traces, les logs, les métriques avec les mêmes attributs de corrélation partout pour qu'on puisse les explorer conjointement et donc sur les mêmes écrans sans perte de contexte et aussi unifier les couches, les couches applicatives, infrastructure, digital experience monitoring aussi, tout ça unifié dans un même standard open source. Ce que ça produit, ça produit des standards, les standards avec un modèle de données commun, avec un schéma de données, c'est tous les attributs de contexte que je vous ai montré, tout le nommage a été classifié, avant chaque vendeur avait son nommage, donc Datadog à son schema, et je viens d'Elastik, Elastik a son schema aussi. Grafana, en fait, il a son schema qui vient du monde Prometheus parce que Grafana est né dans Prometheus, mais là, chacun avait à peu près son, enfin, beaucoup de vendeurs avaient leur schéma à eux. Là, il y a la démarche d'unifier sur un schéma open source. Et ensuite, il y a un protocole aussi qui s'appelle OTLP. Ce que produit OpenTelemetry aussi, ce sont des implémentations open source qui sont production grade. Dans le monde Java, en tout cas, pendant longtemps, on était habitué à ce qu'il y ait des reference implementation qui ne soient pas utilisées en production. C'était le cas, en tout cas, il y a 10 ans, qui permettaient à tous les vendeurs de vérifier les standards, les API, avant de laisser aux vendeurs la possibilité de se différencier. Là, OpenTelemetry va produire des implémentations de collecte de données qui sont de qualité production. Ils vont le faire pour 11 langages de programmation. Donc, il y a .NET, Java, C Sharp, c'est pareil, Ruby, Python, enfin, ils sont tous là. OpenTelemetry produit aussi un collecteur de données qui est aussi production grade et qui permet de faire une architecture de collecte de données qui remporte un succès, un intérêt très, très important. Grâce à cette approche, c'est une communauté, c'est un écosystème, c'est le deuxième projet le plus actif de la CNCF après Kubernetes. Tous les vendeurs de l'observabilité, du monitoring sont impliqués à peu près tous dans OpenTelemetry. Il y a énormément d'utilisateurs aussi d'observabilité qui contribuent et c'est en train de revenir une alternative très sérieuse pour la plupart des solutions d'instrumentation. Le client Yeager, le client Zipkin, Flu and D, Flu and Beat, Stats D, Collect D et tout ça, la plupart des gens qui ont adopté ça maintenant regardent à adopter OpenTelemetry. Donc ça, c'était une présentation rapide de l'observabilité, les changements que ça a apporté. Je pense que ça ne met pas à la poubelle les principes de monitoring. Certains sont devenus obsolètes, mais c'est grâce au savoir passé qu'on a réussi à créer la nouvelle génération. Certaines personnes ont dit les logs sont mortes, les dashboards sont mortes et ainsi de suite. Quand ça vient de la part de vendeurs qui ne savent pas gérer les logs ou qui ne savent pas gérer les dashboards encore, peut-être qu'ils accentuent un peu, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de pratiques qui étaient devenues obsolètes et qu'il a fallu réinventer. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de vendeurs qui se sont lancés, de startups qui se sont lancés. OpenTelemetry est un élément essentiel des bouleversements qui a apporté l'observabilité. Mais il ne faut pas se tromper, OpenTelemetry c'est une solution des changements probablement plus importants, c'est la notion de capturer des données avec énormément de contexte et de changer sa pratique de monitoring et de troubleshooting. Je pense que c'est les éléments les plus importants notamment pour vous, ce n'est pas un outil qui va vous faire changer, vous allez vraiment devoir changer vos façons de voir la prod. Maintenant, vous pouvez m'indiquer combien il reste ? Il y a eu deux gagnants comme j'ai dit, Promitus et OpenTelemetry. 1, 20 minutes. Ok, merci. Alors, c'est des gagnants, ils sont super bien, ils ont énormément de bénéfices. Maintenant, ne les prenez pas pour des solutions à tous vos problèmes, pour des silver bullets, je ne sais plus comment le traduire en français, parce que ça ne va pas tout couvrir. Donc, ce n'est pas en disant j'adopte OpenTelemetry que tout d'un coup vous allez tout résoudre de la même façon qu'adopter Kubernetes ça n'a pas résolu vos problèmes. Ce n'est pas une technologie qui est full with a tool et still full. Il y a des aspects qui sont moins couverts par OpenTelemetry sur lesquels il faudra que vous vous penchiez sérieusement. Tout ce qui est ROM, Real User Monitoring, Digital Explosions, Experience Monitoring ou le Monitoring d'applications mobiles Android ou iPhone, c'est en train de progresser mais ça n'a toujours pas le niveau de maturité pour adopter les yeux fermés. Il y aura du boulot à faire. Il y a un autre aspect c'est le profiling. Le profiling c'est très à la mode en ce moment avec l'émergence des BPF. En fait, autrefois aussi c'était très utile les outils de profiling quand on faisait des monolithes. je pense que c'est toujours très utile pour troubleshooter des monolithes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mature dans le monde open telemetry. A vous de voir, si vous êtes dans un monde microservices, le profiling c'est peut-être moins utile pour troubleshooter vos problèmes parce que les problèmes c'est plutôt des problèmes de communication entre vos couches de services. Mais si vous êtes sur des choses plus monolithiques, à ce moment-là, le profiling est une très grande aide pour diagnostiquer et trouver la route cause de vos problèmes. Ensuite, open telemetry, c'est essentiellement la couche de collecte des données. Ça ne résout pas le problème des back-ends. C'est aussi pour ça que les vendeurs arrivent bien à s'entendre sur open telemetry. Il y a toujours quelques petites frictions mais globalement, ils s'entendent bien parce qu'il y a un consensus chez à peu près tous les vendeurs que l'innovation va se passer du côté back-end. Comment donner du sens à toutes les tonnes de données qu'on collecte ? Il y a un point essentiel là-dessus que j'ai regroupé sous le chapeau de AIOps. On a parlé de ce mur de logs. Si vous n'avez pas des traitements automatisés pour résumer ces logs, faire du pattern extraction à partir de ça, ensuite faire de l'analyse de trend sur ces différents patterns. Si quelqu'un vous dit sur les logs, oui, il y a une augmentation du taux d'erreur dans les logs, ça ne vous dit pas grand-chose. En revanche, s'il y a quelqu'un qui est capable de vous dire au sein des messages d'erreur, il y a une augmentation du pattern Credit Card Rejected avec en variable le nom de la Credit Card et qu'après, il y a un traitement statistique qui vous dit sur ce pattern, en plus, c'est pour la Credit Card dont la value est Mastercard que vraiment, ça s'envole alors que pour Visa, ça ne s'envole pas. Là, vous aurez une assistance automatisée. Techniquement, c'est possible tout ça. En tout cas, le pattern extraction, il y a des produits du marché qui le font déjà. Sortir des suites KNS sur... Je ne suis pas sûr que je n'en ai pas vu. Mais c'est des traitements automatisés sur les données qui ne vous seront pas fournies par ces solutions open source aujourd'hui parce que ça traite du back-end et ça, ce n'est pas couvert par Open Telemetry. Et aussi, vous allez avoir des chevauchements. Vous avez des chevauchements entre Open Telemetry et Prometheus. Par exemple, Prometheus est extrêmement utilisé sur l'infrastructure monitoring. Open Telemetry est plutôt née dans l'application monitoring, mais c'est aussi faire de l'infrastructure monitoring. J'ai des slides là-dessus, il va falloir que vous posiez la question. Donc, voilà des choses. Ça vous apporte énormément Open Telemetry, mais vous n'avez pas fini votre boulot. L'avantage aussi, c'est que ça vous donne du boulot, vous, en tant qu'ingénieur, parce qu'il y a vraiment du travail à faire pour réussir sa stratégie de monitoring et d'observabilité. Alors, il y a un point que je voulais discuter, que je discute souvent avec des utilisateurs. c'est autrefois, quand on parlait de monitoring, c'était souvent un raisonnement choisi un vendeur ou un autre vendeur ou plus une querelle de vendeur si je n'ai pas une solution full stack. Aujourd'hui, grâce à la commoditisation avec des technologies qui sont locking free sur la collecte de données, vous êtes capable de réfléchir votre observabilité, votre monitoring dans des termes qui ne sont plus liés au choix d'un vendeur ou d'un autre, mais à l'adoption d'une architecture et derrière, comprendre à faire partie d'écosystèmes et en complément de ça, choisir vos vendeurs. Mais vous pouvez différencier les deux sujets et si c'est bien géré, cette approche, à ce moment, vous pourrez en tirer des très grands bénéfices en bénéficiant de ces écosystèmes. Il y a deux grandes familles que j'ai représentées sur ce schéma d'architecture. Il y a le monde Prometheus. Le monde Prometheus, il est très fort pour monitorer l'infrastructure. Il a plus de 10 ans en production à monitorer de l'infrastructure. Qui pense utiliser Prometheus en production ? Je vous ai déjà demandé, mais vous ne savez pas trop. Il n'y a pas... OK. Mais typiquement, operating system, Kubernetes, Prometheus a été la solution quasiment intégrée à Kubernetes. Donc, si vous faites du Kubernetes, c'est très probable qu'il y ait du Prometheus. Il y a des architectures de collecte de données. Soit on avait une base de données Prometheus près de vos machines qui collectaient la donnée et qui ensuite étaient réagrégées en centrale par des projets comme Thanos, comme Cortex. Soit maintenant, vous utilisez le Prometheus Agent qui lui est déployé près de vos infrastructures et qui va reconcentrer en centrale pour typiquement pousser sur de la visualisation, soit open source de style Grafana, soit tous les vendeurs ont des intégrations solides avec le monde Prometheus. Et à côté de ça, vous avez un monde qui arrive qui est le monde open telemetry qui lui, typiquement, rentre plus pour vos couches applicatives. Pour monitorer, c'est extrêmement mature pour du Java, pour Python, pour Ruby, pour .NET, il y a énormément maintenant de grands comptes qui l'utilisent et pas seulement des startups sur des nouvelles applis. L'adoption est vraiment forte. qui a un modèle d'architecture aussi avec ce qu'ils appellent l'open telemetry collector qui est un composant qui va recevoir vos données proches de votre infrastructure et qui ensuite va la transporter. Et à ce moment-là, en tant qu'architecte, ingénieur, vous avez des recommandations, des choix d'architecture à faire pour faire cohabiter ces différents mondes. Vous êtes déjà habitués à faire cohabiter différents mondes en informatique parce qu'on a toujours des fusions, acquisitions, de l'hétérogénéité dans le système. C'est aussi le cas pour l'observabilité, pour le monitoring. Et donc là, vous avez deux mondes à faire cohabiter. Alors, c'est passionnant. Il va falloir bénéficier aussi du meilleur de ces deux mondes. Pour ça, il y a un modèle que j'ai vu qui était, j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est de dire quand je produis de la donnée, il est bien de donner accès à plein de gens. Le monitoring, c'est bien pour les gens qui font le troubleshooting, mais moi, je me souviens d'un utilisateur en Belgique qui disait, nous aussi, toutes nos informations de monitoring, c'est l'équipe d'Infra qui est en charge de décommissionner les microservices, qui a récupéré les traces, toutes les données de prod pour être capable de mieux décommissionner des services en comprenant qui n'est plus utilisé et quand quelqu'un qui est censé être arrêté est encore utilisé, comprendre par qui. Et donc, c'était un cas d'utilisation très intéressant d'une équipe qui disait, moi, en théorie, je ne suis pas le consommateur de ces données mais ça passait sur un bus, c'était Google PubSub mais pas Kafka, c'est un détail et moi, finalement, ça me permettait de résoudre mon problème et c'est la force des standards open source c'est que vous allez créer plein de cas d'utilisation. Vous pouvez avoir votre équipe de facturation interne des workloads parce qu'eux, ils peuvent traiter tous les signaux, réassocier les machines à des business units et refacturer. Aujourd'hui, du streaming avec un Kafka ou équivalent, c'est un peu plus attirant que le monde par exemple des ETL comme on faisait autrefois à base de données à base de données. Donc, mettre du streaming pour faire transiter vos données, c'est un point qui est très utile. À ce moment-là, vous avez une solution clé en main en open source qui vient du monde open telemetry, il n'y a pas encore vraiment d'équivalent dans le monde de Promitius, c'est la capacité de coupler entre eux des open telemetry collector, un peu comme vous pourriez coupler entre des syslogs, ça se couple bien en chaîne, collectif, je crois aussi, il permettait, mais là, c'est surtout les signaux. Et à ce moment-là, vous êtes capable d'avoir des points de collecte locaux qui aussi font de l'enrichissement de données avec tous les attributs contextuels et transférer tout ça sur un bus, si vous voulez, soit en protocole synchrone socket GRPC classique, soit avec un bus PubSub et ensuite, réenvoyer vers tous vos consommateurs. Et ça aussi, ça va être un point intéressant. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir plusieurs vendeurs observabilité ou plusieurs solutions observabilité en parallèle. Il suffit qu'elles s'enregistrent à vos flux de données. J'accélère. Des questions ou je continue ? Est-ce que Prometheus et Open Télémétrie, c'est l'amour ? Si vous aimez les histoires d'amour, il y a eu des débuts qui ont été un peu rugueux. Maintenant, je pense que c'est une offre qui est très intéressante. Alors, moi, ma société Grafana Labs, en fait, on est biaisé là-dessus. C'est qu'on est les plus investis probablement de l'écosystème dans le monde Prometheus et on parie aussi sur Open Télémétrie. Donc, pour nous, c'est absolument essentiel que les deux cohabitent bien et on y contribue tous les jours. Mais aujourd'hui, oui, vous pouvez être confiant si vous avez déjà beaucoup de Prometheus à adopter Open Télémétrie. Ça va marcher. Il faut quand même ne pas sous-estimer deux aspects. Donc, ne dites pas à votre groupe « Oui, c'est bon, c'est réglé, ça marche, clé en main ». Il y a ce problème de corrélation entre le monde Open Télémétrie et le monde Prometheus. Open Télémétrie, on a vu, c'est très opinionated en termes d'attributs de contexte. Il y a un schéma très strict. Prometheus, en revanche, lui a décidé de ne pas avoir de schéma. Donc, quand vous allez devoir matcher les deux pour faire une jointure entre la couche applicative et la couche infrastructure, il faut que vous anticipiez un peu pour voir quelles sont vos règles de nommage d'envoiment de Prometheus pour rejoindre les deux. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, c'est que vos utilisateurs, ils ont besoin de clarté sur ce qu'il faut faire. et donc, si vous venez avec un schéma, une proposition de stratégie d'observabilité, il va falloir répondre à la question qu'est-ce que je fais pour l'infrastructure observability, qu'est-ce que je fais pour l'application observability, qu'est-ce que je fais avec ce qui est déjà en place, quel est mon chemin de migration et il va falloir donner de la visibilité à ces différentes personnes pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Je pense aujourd'hui qu'il est plus simple pour réussir d'avoir de la duplication de données, peut-être de faire, si on part sur de l'infrastructure observability avec Prometheus ou avec autre chose et on adopte OpenTélémetry, ce sera probablement plus, vous aurez probablement meilleure chance de succès même si c'est un petit coup supplémentaire à aussi faire un peu d'infrastructure observability avec OpenTélémetry. Alors oui, il y a certaines métriques qui seront collectées deux fois, qui seront payées deux fois dans le stockage, mais ça permettra probablement de faciliter les schémas d'architecture plutôt que des mappings très compliqués, des stratégies très compliquées à dérouler parce qu'il ne faut pas oublier l'humain qui est essentiel dans tout ça. Voilà des points et donc être clair sur qu'est-ce qui chevauche, pourquoi et comment on le résout. ça vous va ? Il y a une spec de compatibilité entre Prometheus et OpenTélémetry et Prometheus. Graphanalabs contribue à la faire évoluer parce qu'en fait quand on prend des... quand on voit ce qui se passe en production, il y a encore quelques points de friction. Ok, j'ai bientôt fini. OpenTélémetry et Prometheus, ce n'est pas suffisant comme j'ai évoqué. C'est très bien et vraiment, je vous recommande de considérer ça quand vous y allez et Vincent pourra en parler. Mais n'oubliez pas que vous avez à résoudre ce problème de corrélation. Vous avez des questions de chevauchement à traiter. Toute la partie mobile, digital experience, monitoring sera à traiter. Tout ce qui est AIOps, traiter, donner du sens à la donnée, ce ne sera pas résolu non plus avec ça. Un autre point, est-ce que les standards, ça tue l'innovation ? Alors, il y a des acteurs qui... Plus on a une R&D, plus on est capable d'être innovant sur des sujets et plus ça peut être compliqué de la place préférée à un standard. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui dans le monde de l'observabilité, il y a plus de bénéfices à la standardisation de la collecte que d'inconvénients. Entre autres, parce que les grandes innovations qui apparaissent en ce moment, je pense que l'essentiel de mon opinion, c'est que l'essentiel de l'innovation, elle apparaît sur le domaine qu'on appelle AIOps, de donner du sens, faire des traitements d'analyse des données pour gérer leur complexité, leur volume, leur hétérogénéité. Et que ça, aujourd'hui, c'est là que l'essentiel de l'innovation arrive. Aussi, arriver à faire une expérience utilisateur de troubleshooting qui unifie bien log, trace et métrique, je pense qu'il y a encore de gros progrès à faire. Et donc, je pense que vous avez plus de bénéfices à adopter un standard sur la collecte. Alors oui, ça va un peu moins vite que si c'est un vendeur tout seul dans son coin. mais vous aurez tellement de bénéfices liés à ce standard et liés, et comme l'innovation, la bataille essentiellement se passe sur les back-ends, je pense que c'est pas, c'est un pari qui est gagné aujourd'hui. Un jour, ça va peut-être changer. Je pense que ça changera quand on voudra déployer des traitements de type data science directement sur la couche de collecte de données. Vous verrez des boîtes qui sont leaders là-dessus, c'est EdgeDelta et Cribble.io qui, eux, déploient des résumés des logs directement on the edge et à ce moment-là, tout devient propriétaire derrière. C'est un curseur à trouver. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que ce soit la bataille, mais ce sera à vous de voir en tant qu'architecte dans votre contexte. Est-ce que vous pouvez tout faire gratuitement ? On a vu, il y a des outils de visualisation des phrases qui sont gratuits. Ça, c'est bien. Il y en a plein. Vous pouvez faire des tableaux de bord avec Grafana open source, c'est gratuit. Vous pouvez faire des logs avec Elasticsearch et ils ont changé de licence, donc c'est un peu plus compliqué, mais OpenSearch, par exemple, et de la visualisation, vous trouverez des choses gratuites. En revanche, vous serez loin de l'équivalent parce que l'unification des signaux entre eux, vous ne l'aurez pas en open source. À ma connaissance, ça n'existe pas en solution gratuite. Et tout ce qui est les traitements analytiques de données, vous ne les trouverez pas en open source. Une conclusion. Aujourd'hui, la plupart des organisations sont extrêmement intéressées à OpenTelemetry, principalement parce qu'ils y voient une réduction des coûts, ils y voient la suppression du lock-in vendeur. En général, c'est la première raison qui les motive. N'oubliez pas les autres bénéfices qu'apporte OpenTelemetry. Donc, ils veulent intégrer OpenTelemetry et Promitius dans leur stratégie. Je pense que c'est très bien, pas seulement pour le lock-in free, mais aussi pour cette force de l'écosystème. et les qualités intrinsèques. Donc, prenez-le en compte si vous avez à réfléchir à ces sujets. Maintenant, tous vos problèmes ne seront pas résolus par OpenTelemetry combiné à Promitius. Alors, c'est peut-être une trivialité, surtout pour ceux qui sont brûlés les doigts avec Cloud Native, avec Kubernetes ces dernières années. Ce ne sont pas des solutions de miracles, mais c'est essentiel à prendre en compte. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dérapé. On a le temps pour des questions ou avec plaisir. Tu disais que ce n'était pas gratuit d'avoir les trois métriques, trace et log, mais en fait, Grafana, il me semble que c'est possible, non ? d'avoir les trois. Oui, donc la question que tu posais, ce n'est pas possible d'avoir les trois gratuitement, bien unifiés gratuitement. Grafana, tous les traitements Data Science, typiquement, c'est dans notre cloud et on ne les a pas mis à disposition en Brick Open Source. C'est vraiment dit. Il y a des produits qui unifient les logs, les traces et les métriques. Merci de nous citer Grafana. On a des choses, mais là où toute la partie IOPS, elle est dans notre offre cloud. Il y a les briques de base, mais si on veut aller au-dessus, c'est... Donc sinon, il faut trouver des briques de statistiques en Python ou des trucs comme ça pour crawler la donnée en complément. Ok, merci. D'autres questions ? Derrière. Donc Open Telemetry, c'est bien, il y a un standard par contre, pour générer les traces, il faut toujours utiliser un SDK, c'est ça ? Open Telemetry, c'est bien, il faut encore un SDK pour instrumenter, pour collecter les traces. La réponse est oui et les détails après la pause. Mais oui, tout à fait. Et eBPF n'est pas la solution magique à ça. Mais enfin, pardon, j'ai peut-être dévoilé une partie de ton talk. Sinon, d'après ma compréhension, à terme, l'espoir, c'est que les frameworks, les libérés, comme, je ne sais pas, Spring Boot, commencent à supporter Open Telemetry et générer les traces automatiquement à partir du framework. Est-ce que, à ta connaissance, est-ce que ça commence à se faire dans l'écosystème ou encore ? Est-ce que bientôt les frameworks vont résoudre tout ça et auto-instrumenter pour nous ? Donc ça, je pense que toi, tu vas nous donner, Bruce, les détails parce que ça va vraiment être ta partie. Cependant, c'est un slide que j'avais retiré, mais pour vraiment avoir de la valeur de l'observabilité, il faut rajouter de l'instrumentation métier. Où était mon slide ? Il est là. Et pour avoir l'information que faire un breakdown par le type de client, savoir s'il est VIP ou pas VIP, savoir si le paiement, il est American Express ou FedEx ou Visa ou autre. Et je pense qu'il faut une instrumentation métier. Le slide que j'avais retiré, c'est qu'avant, chaque vendeur commercial avait sa propre API d'instrumentation. Donc, on va prendre les premiers qui ont créé ça, enfin, ceux qui ont été populaires au très début pour ça, ça a été Neuroly, CapDynamics. Ils avaient chacun leur librairie pour annoter les traces. Mais comme à peu près tous les cinq ans, il faut changer de vendeur pour les couches applicatives parce que les organisations changent, les coûts des solutions de monitoring sont élevés. Il fallait churner et je pense que c'est un élément essentiel pour lequel les équipes de dev ont été très réticentes et ont globalement refusé de mettre du code propriétaire-vendeur d'instrumentation, d'enrichissement des traces dans leurs applis. Et à la place, on a pondu des logs qu'il a fallu parser à la main. Donc, ça a été l'âge d'or de Logstash et de Grep, Regexp et Grok. Et donc, je pense qu'on va toujours instrumenter et en fait, on va instrumenter plus les applications mais seulement sur la couche métier. L'autant instrumentation technique, elle est déjà là. Merci. Voilà. Pardon, j'ai été l'autre. D'autres questions ? Oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez de prendre pour la partie un back-end pour les données d'observabilité ? Le back-end pour l'observabilité ? Alors moi, je vais recommander Grafana Labs et Boris, il va recommencer Datadog. Si on prend quelque chose d'open source, qu'est-ce qui est le plus proche ? Open source, j'aime beaucoup Jaeger et j'aime beaucoup et d'ailleurs, Grafana Labs sur son interface graphique de visualisation de traces, vous verrez des origines dans Jaeger. Sur les logs, je suis un ancien employé d'Elastic avec Elasticsearch, Logstash, Kibana. Maintenant, il y a des questions de licence sur Elasticsearch. Ce n'est plus vraiment une licence open source mais rédigée par Elastic donc qui est difficile à adopter par certaines entreprises sinon je crois qu'Opensearch est une solution tout à fait sérieuse. Maintenant, en log, il y a aussi Grafana toujours en open source avec Loki et avec la visualisation Grafana. C'est extrêmement sérieux aussi. Après, je suis un peu biaisé mais ce qu'on voit aussi arriver, il y a Clickhouse qui a quelques références maintenant. C'est moins clé en main mais il y a des hyperscalers qui ont adopté Clickhouse comme solution de persistance des logs. c'est une base de données assez généraliste mais il y a certains exemples avec des... Si on met vraiment du savoir-faire du talent on arrive à faire des belles choses. Voilà. Et pour les métriques Promitus c'est très bien et là encore Grafana a en open source un stockage très scalable pour Promitus parce que Promitus c'est un problème c'est que ça ne scale pas très bien la version open source de Promitus et il y a deux versions qui sont... Trois versions open source de stockage Promitus qui sont connues il y a mon employeur Mimir qui hérite de Cortex il y a Thanos et il y a M3 qui vient de Uber. Victoria Metrics ils ont une version open source ? Oui, il y a une version open source aussi. Voilà. Ce serait une autre idée. Voilà.